Allez, on va démarrer, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc bonjour à tous, je suis Philippe Antoine, mon prénom c'est Philippe, et je suis développeur web et aussi Scrum Master chez Xebia. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est les nouveaux outils du développeur web. Il y a plein de choses à vous montrer, il y a des choses que je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas vous parler de Framework, Javascript, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur Grunt et Gulp. Et sur les Developer Tools Chrome, il y a eu une présentation très bien hier, hier soir, et donc je vous invite à aller la voir sur Parlez. Moi je vais présenter une autre partie des Chrome Developer Tools. C'est parti. Alors, on m'a posé plusieurs fois cette question-là, on voit que quand je développe des projets web avec mon équipe, on utilise tout un tas d'outils, et l'idée de ce talk c'est de vous présenter l'ensemble des outils que j'utilise tout au long des premières phases de mon projet jusqu'à la mise en production. C'est un résumé de ces nouveaux outils du développeur web. Il faut savoir que la plupart de ces outils-là, il y a un an, n'existaient pas. On va dire qu'il y a 30% de tout ça qui n'existaient pas il y a un an. Ça bouge très très vite. Si vous avez des outils que j'aurais ratés, on pourra en parler à la fin avec plaisir. Donc, on se fait une petite checklist des grands thèmes de cette présentation. Déjà, comment est-ce qu'on démarre un projet ? Un petit warm-up de projet avec comment développer des prototypes de façon rapide. Ensuite, quand on commence à développer quel genre d'éditeur j'utilise et quelles sont les extensions que j'utilise pour aller plus vite. Ensuite, on va parler un petit peu d'expérience utilisateur, de feuilles de style, de responsive web design. Une fois qu'on aura vu ça, on va passer aux stratégies de test. Et ensuite, je vais vous présenter tous les outils de développement pour outiller votre build, pour améliorer la qualité des applications web que vous allez développer. Et enfin, on va parler de performance. Donc, si vous voulez voir les slides, je les ai mis tout à l'heure sur Slashare. C'est parti. Alors, quand on démarre un projet, on commence par le besoin. Donc, ça paraît évident, mais mon meilleur outil, c'est un papier, un crayon ou un board pour dessiner et commencer à agribouiller. On a l'élévateur pitch, on est capable de démarrer. Ensuite, ce qui est très important, c'est que moi, je puisse, et toute l'équipe, on puisse visualiser quels sont les utilisateurs qui vont utiliser notre application. Donc, pour ça, on utilise la technique des personas. On fait une petite fiche avec la tête de l'utilisateur. J'utilise Google Présentation, c'est très bien, et ça suffit pour faire ça. Et puis après, on peut définir des métriques de succès dès le début, comme ça, on peut s'assurer qu'au fur et à mesure du projet, on avance dans les métriques. Donc, une fois qu'on a le warm-up, on a le besoin, c'est parti, on prototype. Et comment est-ce qu'on peut prototyper en 10 minutes ? Eh bien, moi, j'utilise un petit outil qui s'appelle Atom, qui est un éditeur de texte assez classique, pour l'instant, gratuit. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est un éditeur que je trouve intéressant. Le premier plugin qui est vraiment intéressant pour démarrer avec Atom, c'est Emet. Emet, c'est un plugin qu'on peut réutiliser dans tout un tas d'autres éditeurs. Ce n'est pas spécifique à Atom. Ensuite, moi, j'utilise tout de suite quelque chose qui s'appelle Live Server. À quoi ça me sert ? Ça me sert à monter un serveur, un tout petit serveur très très simple. J'imagine que vous avez l'habitude d'utiliser peut-être un Python-M, Simple HTTP Server, quelque chose comme ça. L'avantage de celui-là, c'est qu'en plus, il vous fournit du Live Reload tout de suite. Et ensuite, on aime bien déployer en production tout de suite. Par exemple, puisque vous avez un site qui est pour l'instant statique, vous pouvez déployer sur GitHub Pg. Si vous utilisez Gulp pour compiler votre projet, vous avez juste à utiliser un petit NPM install save dev de Gulp.jhp.jz. Et là, vous faites Gulp Push et ça part en production. Et après, on parle de tout ça avec notre client ou l'équipe sur Slack ou Gitter. Gitter, ça vous permet de vous brancher et de faire un chat sur votre projet public GitHub ou privé. Mais là, c'est payant. Ok, donc je vais vous faire une petite démo, rapide. On va démarrer un projet. Je suis dans un répertoire. Je ne sais pas si vous utilisez ZI pour accéder à des répertoires. Donc ZI, un morceau d'un nom d'un répertoire dans lequel je suis déjà allé et j'y accède. Je vais faire un calire. En fait, je vais aller dans mon répertoire DevOps. Ok, et puis je vais lancer mon éditeur. Ok, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc un petit index.html. Et là, qui connaît déjà Emmet ? Ok, 10 personnes. Parfait. Donc le principe de Emmet, c'est que ça vous permet de coder du HTML de façon très très rapide. Donc là, j'ai juste fait bang, point d'exclamation, et quand je fais tab, il me construit un tout petit scaffolding très très propre de mon projet. Voilà. Hello devox. Hello world d'abord. Très bien. J'ai ma première page. Maintenant, j'aimerais voir ce que ça donne. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais un petit outil qui s'appelle Live Server. Je lance Live Server, et hop, j'ai ma page qui s'ouvre dans mon navigateur. Si vous voulez continuer à coder, vous pouvez bien sûr coder dans Atom, mais vous pouvez continuer aussi à coder dans les Chrome Developer Tools. Donc ça, il y a une petite option, c'est Add Folder to Workspace. Vous allez chercher le bon folder, vous acceptez d'écrire sur le file system. Là, il y a un petit truc pour mapper ça. Voilà. Et donc là, si je fais Hello devox, que je sauve. Donc vous voyez, là j'ai, hop, en haut, il me dit que le truc est... J'arrête ça. Hello devox, je vais sauver. Et ça recharge juste à côté. Donc voilà, je suis capable de faire un proto rapidement et de commencer à travailler. Donc ça, c'est des petits outils. Atom, voilà, là vous le voyez en version sombre, on ne voit pas très bien sur l'écran. Vous pouvez aussi passer sur des thèmes plus light. Qu'est-ce que j'utilise, moi, avec Atom ? L'intérêt d'Atom, c'est que le développement de plugins est très très simple. Du coup, la communauté développe énormément de plugins, et ça c'est vraiment agréable. Moi, mon top 10, c'est ceux-là, c'est GuidePlus, qui vous permet de comiter facilement avec des raccourcis clavier. Donc vous avez, je tape, enfin, je peux taper encore dans le terminal, mais un raccourci clavier, ça va encore plus vite. JSCS, c'est pour rajouter des règles pour vous assurer que le code que vous produisez correspond bien au Style Guide qui est partagé par l'équipe. Ça, c'est quelque chose qui commence à être assez utilisé et à la bode. C'est quelque chose qui vient en plus de JSCint. Et MET, je vous en ai parlé, JS Refactor, c'est pour refactorer du JavaScript avec Atom. Atom Grunt Config, ça c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Une fois, c'est si vous avez un projet qui est en grunt, c'est que vous avez tout un tas de tâches, et que vous avez besoin de découper ou de modulariser ça, et bien en fait, vous lancez ce plugin-là, vous avez une combinaison de touches, il vous prend votre gros grunt file et il vous le découpe en plein de sous-tâches. Ça, c'est assez sympa, c'est ce qu'on voit là, c'est le screenshot que je vous ai fait. On voit un répertoire config. Donc mon grunt file, c'était un grunt en config à l'époque. Et donc, il a découpé mes Browser Sync, mes CSS Lint, toutes mes tâches, dans des fichiers séparés, qui sont réintégrés dans mon grunt file. Ça, c'est très pratique. Autocomplete Plus, ça c'est pour faire de l'autocomplete avec des stéréoïdes. Le thème SETI, c'est le thème que je vous ai présenté, c'est les couleurs et les petites icônes. Vous voyez les fichiers Gulp, il y a la petite icône Gulp. Ça peut paraître gadget, mais c'est très pratique visuellement pour savoir où est-ce qu'on est, dans quel type de fichier, parce que maintenant, on commence à avoir beaucoup de fichiers différents, les Bower, les JS, les Markdown, etc. Donc le thème est vraiment très sympa. Atom Beautify, c'est pour avoir une coloration syntaxique aux petits oignons. Git Control, c'est si vous voulez avoir une sorte d'interface graphique pour Git qui ne fonctionne pas trop mal. Et puis Merge Conflict, vous pouvez faire des merges. Ok, ça c'était pour Atom. Maintenant qu'on sait utiliser Atom, on a fait un scaffolding assez rapide. Moi, je vous conseille, plutôt que d'attendre que les designers vous donnent les assets, de tricher sur le contenu et de commencer tout de suite à remplir du contenu. Donc comment est-ce que moi je triche ? Je vais aller sur des sites qui me proposent, par exemple, des avatars d'utilisateurs. Je vais vous les montrer. Ça, c'est bien tous les onglets que je vais vous présenter pendant la présentation. Il y en a beaucoup. Donc, UI Faces, très sympa. C'est pour, voilà, vous allez sélectionner un utilisateur, par exemple Brad Frost. Je ne sais pas si vous connaissez Brad Frost, mais vous pouvez le suivre. Il raconte des choses intéressantes. Vous récupérez le HTML de ça et vous avez tout de suite des têtes d'utilisateurs que vous pouvez insérer dans votre interface. Le second que je vous conseille, c'est si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez générer des utilisateurs aléatoires avec ce site-là, qui est très pratique, randomuser.me. Donc là, par exemple, il m'a généré Fernando Jiménez, avec des téléphones, un email, etc. Ça évite d'avoir des toto-toto partout. Après, on aime bien aussi avoir des images sur nos sites. Et là, il y a quelque chose qui est très, très pratique. Ça s'appelle PlaySoldit. Plutôt que pareil, d'attendre que les fichiers soient découpés, vous rajoutez ça, PlaySoldit, de la taille qui vous intéresse, 150 ou 250. Vous gardez ça. Hop, et voilà, vous avez votre fichier ici, votre image. Très sympa. PlaySoldit. Et puis ensuite, quand vous voulez mettre du texte, plutôt que de mettre du lorem ipsum, que votre client ne comprendra pas parce qu'il ne parle pas le latin, vous pouvez mettre du bloc-fonte. Le bloc-fonte, c'est une typo qui donne des choses comme ça. Ça, c'est la typo bloc-fonte. Comme ça, vous avez des interfaces qui sont assez clean et il comprend bien que ce n'est pas du texte que vous avez tapé, mais que c'est du prototype. Si vous voulez aller plus loin, vous avez lorem ipsum. Alors, je vais vous montrer. Voilà, lorepsum.net. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant, celui-là ? C'est parce qu'au lieu d'avoir juste un lorem ipsum, alors tous les liens, je les ai remis dans mes slides, vous les aurez. Mais vous pouvez déjà ajouter des liens, du highlight, des bullet points, des listes, des bloc-quotes. Tout ça dans un lorem ipsum, c'est plutôt pratique. Vous faites copie du fichier HTML généré, et là, vous pouvez commencer à aller tester un petit peu plus vos applications avec du contenu qui est un peu plus que juste du toto. Ensuite, si vous voulez avoir des icônes, par exemple la petite icône de Twitter, je vous conseille d'aller voir sur Fontelo, Fontelo que vous devez connaître peut-être aussi. Le principe de Fontelo, c'est que vous allez sélectionner les icônes qui vous intéressent, vous faites Download WebFont, et là, vous avez une WebFont avec uniquement les icônes que vous avez sélectionnées. C'est pratique. Et si vous voulez aller encore plus vite, parce que la WebFont, vous n'avez pas envie de la embed dans votre page, vous pouvez aller sur SVG icônes, et là, vous cliquez sur ça, parce que ça vous intéresse, vous copiez-collez ça dans votre page, et vous avez votre petite icône qui est affichée. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pour tout ce qui est images et assets. Maintenant, vous voulez aller un petit peu plus loin, et l'idéal, pour vous montrer votre premier prototype, ce serait de coder un back-end. Sauf que c'est long. Donc, ce que je vous propose, et ce que j'ai utilisé plusieurs fois, qui fonctionne vraiment très bien, c'est d'utiliser Firebase. Donc, Firebase, c'est un produit qui vient de se faire racheter, qui s'est fait racheter par Google. Pourquoi c'est intéressant ? Là, je vous ai mis un morceau de code. Vous, voilà, vous avez une URL sur laquelle vous créez un projet. Vous êtes capable, ensuite, de faire juste un push d'un fichier JSON, et ensuite, tous les clients qui utilisent la librairie Firebase sont notifiés, et donc, vous pouvez écouter, par exemple, MyDataRefOnChildAdded. Dès qu'il y a une nouvelle donnée qui a été mise à jour sur le site, alors vous la récupérez en JavaScript. Donc là, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir toute votre infrastructure pour créer un backend. Vous pouvez juste faire une page web avec le JS de Firebase, et c'est parti, vous avez déjà des données. Après, vos données, vous aimeriez qu'elles soient un peu plus complexes que juste OK, OK. Donc, pour ça, je vous propose JSON Generator. Ça, c'est un outil en ligne avec la possibilité de répéter des blocs de JSON avec des first names, pareil, aléatoires, et des téléphones. Et donc, quand vous lancez ça, à droite, vous avez le JSON résultant que vous pouvez aller déposer dans Firebase. Voilà, ces outils-là. Ensuite, vous voulez aller un petit peu plus loin, vous voulez commencer à jouer avec des API, donc peut-être l'API de Firebase, mais ça peut être aussi des API autres, tierces. Imaginons que le backend soit déjà fait. Et là, ça, ce n'est pas un outil qui est nouveau, mais ils l'ont refait récemment, qui est très sympa, ça s'appelle Postman. Je vais vous faire une petite démo de Postman. Postman, le principe, c'est juste un petit éditeur. Vous mettez une URL, vous mettez votre JSON, quand vous faites Send, ça poste l'URL et il garde votre historique de tout ce que vous avez posté. Pourquoi c'est intéressant ? Imaginons que je veux me brancher sur Slack, par exemple. Slack qui a des intégrations avec des webbooks. J'ai activé les webbooks et je vais aller taper sur Slack pour qu'ils m'affichent un nouveau message qui va arriver ici. Send. OK. Là, ce que j'ai fait, c'était Hello World. J'ai simulé un bot Jenkins qui pourrait dire, par exemple, ça y est, j'ai bien compilé, la nouvelle version est disponible en ligne. Voilà. Très sympa. Hello DevOps. Voilà. Ça fonctionne. Donc ça, c'est Postman. Postman, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends tous ces posts. On peut les extraire, en faire des collections. Ça fait des fichiers JSON qu'on commit dans notre repo GitHub et comme ça, on peut les partager dans l'équipe. Ça nous évite de reconfigurer nos posts. Une fois qu'on a vu Postman, très bien, on a notre backend, on a notre scaffolding, c'est un peu vide tout ça. On aimerait aller un peu plus loin sur tout ce qui est expérience utilisateur. Là, je vous invite à aller voir deux sites que vous connaissez aussi peut-être, Cody House et Codrops, dans lequel il y a des exemples de petits morceaux de HTML très simples, très faciles à réutiliser avec pas du code trop complexe. Donc vous pouvez les réutiliser facilement. Je vais vous les montrer juste après. Ça, c'est pour si vous voulez partir de zéro. Après, vous pouvez utiliser aussi des scaffolders de sites. Je ne parle pas de Bootstrap ou de Foundation. Là, je vous parle de Web Starter Kit qui, pour moi, est intéressant parce qu'il vous fournit une librairie de composants mais il vous laisse libre de créer les composants que vous voulez. En plus, il se propose de vous configurer un petit peu de Live Reload et de vous faire quelque chose de très basique pour du Responsive Web Design. Donc vous ajoutez le générateur YoMan, générateur Web Starter Kit. Vous faites un Yo du nom de votre projet et c'est parti. Vous avez déjà une bonne base pour commencer à développer quelque chose de plus sérieux. Ensuite, on commence à faire un petit peu de Responsive Web Design. On commence à faire un peu de CSS. Ça commence à se compliquer. On aimerait bien découper les choses, factoriser le code. Là, on est quasi obligé de se mettre à utiliser des pré-processeurs. Il y en a plein. Moi, celui que je préfère, c'est SAS. J'ai fait des gros projets avec l'ES. J'ai été limité assez rapidement. Ce qui m'intéresse avec SAS, moi, c'est la communauté qui est très, très active. Et puis aussi, tous les plugins qu'on trouve autour. Enfin, des plugins, des libres SAS. Il y en a trois que j'utilise vraiment quasiment tout le temps. Bourbon, c'est un ensemble de mix-in. Ça vous permet d'éviter de coder toujours les mêmes... Si vous voulez faire une transition, vous tapez le mix-in transition. Et là, quand vous allez générer votre CSS, SAS va vous générer toutes les déclinaisons pour tous les navigateurs, donc les vendeurs préfixes. Ce qui est intéressant aussi avec Bourbon, moi, j'aime bien, il y a des petits outils du type, quand vous discutez avec votre designer, lui, souvent, il vous parle en pixels et vous, vous aimeriez parler en EM ou REM. Donc, vous faites EM de pixels et SAS va vous générer un EM propre qui correspond au pixel du langage Photoshop de votre designer. Ensuite, il y a Bitter, c'est NIT. Très important, les deux. Bitter, il vous propose une structure de projet SAS et donc, il vous découpe vos variables dans un endroit bien particulier, vos couleurs aussi dans les fichiers à côté et donc, il vous propose une structure qui, moi, je trouve est très, très adaptée pour pouvoir faire du code SAS maintenable. Donc, ça ne fait rien. C'est fait pour être overrideé, mais c'est une structure qui est vraiment bien faite. Bitter, et enfin, Bourbon. Bourbon, c'est une grille qui est très, très simple pour faire du responsive webdesign. Pareil. Pourquoi est-ce que je préfère ces outils-là à, par exemple, un Bootstrap ? C'est parce que Bootstrap, maintenant, il est un peu modularisable. Si vous l'utilisez tel quel, vous prenez tout le CSS de Bootstrap et vous n'utilisez quasiment rien. Avec ces mixins SAS, c'est uniquement quand vous utilisez le mixin qui va aller générer le CSS. Du coup, ça vous fait une feuille de style vraiment clean. Alors, je vais vous présenter un peu. Voilà, donc ça, c'est Codrops, le site dont je vous ai parlé, avec tout un tas d'exemples vraiment très intéressants. Codi House, encore mieux. Je vais aller plus loin. Neat. Neat avec une grille, une grille très, très simple. Et, pour l'instant, je ne vous montre que ça. Donc ça, c'est SAS. Une fois que vous avez mis en place tout ça, vous discutez avec votre designer et là, vous avez besoin de définir des breakpoints sur lesquels tout le monde va se baser ensuite pour faire votre site. Donc là, ça dépend des besoins, mais moi, je me retrouve souvent dans ce cas de figure-là. Le cas de figure est le suivant. Donc, on pense d'abord mobile, parce que les tendances veulent que le mobile, en général, c'est un tiers des utilisateurs et ça va en croissant. Donc, on va dire qu'on a un layout, je vais utiliser le mot téléphone, et puis ensuite, on a le layout qui correspond aux tablettes, puis le layout desktop. Ça, c'est un vocabulaire qui ne fonctionne pas parce qu'un téléphone, ça peut avoir une résolution qui est plus grosse qu'une petite tablette et inversement, il peut y avoir des vieux ordinateurs qui ont des résolutions pas terribles. Donc moi, ce que je préfère utiliser comme terminologie, comme vocabulaire, c'est du small, medium, large. Donc, small, ça correspond à un téléphone, on va dire, en mode portrait. médium, ça pourrait être à la fois un téléphone en mode paysage et une tablette, petite tablette 7 pouces, par exemple, en mode portrait. Et puis large, c'est quand on rentre dans le domaine des portables, des stops. Voilà. Alors, pour tester ça, pour l'instant, on n'est toujours pas dans l'industrialisation. on peut utiliser des petits outils, par exemple, des petits bookmarklets. C'est ce que je vais vous montrer là, maintenant. J'aimerais bien. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de Bitters. Donc un bookmarklet, c'est quoi ? C'est un petit, c'est une sorte de bookmark qui, en fait, injecte du JS dans votre page. Il y en a quelques-uns qui sont très sympas. Il y a par exemple Resizer. Voilà. Quand vous cliquez sur Animate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre votre page. Je n'ai pas cliqué sur Animate. Voilà. Il va aller vous l'écraser pour voir un peu ce que ça donne au fur et à mesure. Vous pouvez customiser et puis changer. L'animation est sympa. Vous pouvez aussi faire ça avec les Chrome Developer Tools. L'animation, voilà, un peu différente. Donc il y a Resizer. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est un petit bookmarklet qui s'appelle PerfMap. PerfMap, que je vais utiliser par exemple sur ce site-là, au hasard. À quoi ça sert ? Vous voyez, il prend toutes les images et quand je fais un survol de chacune des images, il va aller me placer un curseur en bas. Et en fait, il va me dire, voilà, cette image-là, fonction F1, c'est là qui place des curseurs. Cette image-là, c'est chargé au bout de 1 seconde et 400 millisecondes et ça a duré 330 millisecondes. Donc ça, c'est un site sur lequel il n'y a pas beaucoup d'images, mais vous allez sur un autre site et du coup, vous pourrez avoir des indications un peu plus intéressantes. L'autre bookmarklet qui est sympa, c'est celle-là, c'est le Time Breakdown. Donc là, vous avez, je trouve que la visualisation, vous avez aussi ça dans les Chrome Developer Tools, en disant, mais la visualisation est super claire. Donc par exemple, vous avez tout ce qui se passe avant d'accéder au site, ensuite, le Request Start et le Response qui correspondent au tout démarrage de votre transaction et puis enfin, tout ce qui se passe dans le navigateur. Donc ça, c'est quoi ? C'est juste, quand vous faites Windows.performance, vous avez tout un tas de données qui ne sont pas forcément triviales à comprendre. Le petit bookmarklet vous aide là-dessus pour des choses simples. OK, ça, c'était les bookmarklets. Et puis après, on va rentrer un peu dans le dur. Donc là, vous commencez à industrialiser un peu votre site et vous avez besoin de choisir des librairies. Il y a beaucoup de librairies sur Internet. Donc, vous pouvez utiliser des sites qui comparent la qualité des librairies, Package Quality, Lib Score, JavaScripting ou CSSDB. C'est très bien, ça donne une bonne idée des sortes d'ordres de grandeur de popularité des librairies que vous allez mettre dans votre site. ce que j'aime bien, c'est faire des petites scorecards comme on voit à droite où on dit « est-ce que je préfère utiliser Bootstrap, Foundation ou faire les choses à la main ? » Au final, vous mettez vos critères, vous les ordonnez par ce qui est le plus important pour vous, ça vous donne des scores et ça vous sert de base pour pouvoir discuter avec l'équipe. Tout le monde est d'accord normalement à la fin de la scorecard. Je ne vous montre pas. Ensuite, vous pouvez aller un cran plus loin et utiliser des extensions Chrome. Il y a plein d'extensions Chrome que j'utilise si globalement, ça ralentit quand même votre expérience quand vous développez parce que ça injecte des scripts dans votre page. Les choses que j'utilise, « Requirefy » c'est si vous voulez aller jouer avec le DOM par exemple avec du loadash, vous cliquez là-dessus, vous faites « Require loadash » et vous avez accès à loadash. C'est assez pratique. « BuildWiz », ça c'est un... Par exemple, si on va sur le site de Devox, on voit un peu les Mail Hosting Provider qu'ils ont utilisés et on voit des choses intéressantes. Toutes les libs jQuery qui ont été utilisés, par exemple BX Slider ou des choses comme ça. On en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de très très simple aussi que j'aime bien. Ici, là, il vous calcule votre Google PageSpeed score, il est en train de le calculer, puis il vous calcule d'autres choses, il vous donne les validations W3C et tout un tas de petites autres infos un peu sympas et ça vous donne tout de suite une idée de si vous êtes dans les clous ou pas. Là, Devox, pas terrible. Donc, après, si vous voulez faire les cookies, vous avez celui-là, EditCookie, très très bien, vous pouvez sauvegarder vos cookies, les rejouer, les éditer. Très pratique. Et enfin, quand vous voulez faire un petit peu de SEO, vous avez, comment il s'appelle celui-là ? J'oublie à chaque fois. SEOQuake, c'est ça. Et SEOQuake, il n'est pas très joli, mais, par contre, il vous donne des infos un peu sympas. Par exemple, sur le site de Devox, il vous dit le site Devox, le keyword Devox, c'est lui qui sort en premier et ça tombe bien, c'est excellent pour le SEO. Il vous fait aussi d'autres choses. Il vous fait une petite checklist et il vous dit que vous devriez, par exemple, améliorer la façon dont vous avez organisé vos headers ou alors votre ratio texte HTML n'est pas assez élevé. Vous n'avez que 27% de texte par rapport à votre HTML, donc il faudrait l'améliorer avec des petits advices. Ça, c'est très sympa aussi. Enfin, comme autre plugin que j'utilise et c'est celui que j'utilise le plus quasiment, c'est Pesticides. Donc, si je vais sur Google, je lance Pesticides et là, ils vous ajoutent des bordures autour de toutes les divs. Pesticides.io, c'est très très bien. Bien sûr, avec les developer tools aussi, vous pouvez le faire, mais ça, quand vous discutez avec votre designer, c'est très pratique. Ils vous posent des questions du genre « Mais pourquoi est-ce que France, il y a une div bizarre comme ça ? » J'ai oublié de vous parler aussi de cette partie-là. Donc ça, ça vous permet d'afficher en surimpression votre grille. Si vous travaillez avec une grille comme NIT, c'est très pratique pour voir si vous avez bien calé vos éléments en responsive. Ça, c'était le tour des extensions Chrome que j'utilise. Ensuite, votre utilisateur de tout à l'heure, vous allez développer, mais il faut savoir sur quel browser il va aller consulter votre site. Donc là, vous avez deux solutions. Soit votre site n'existe pas et dans ces cas-là, vous vous basez sur des stats type stats counter. Donc c'est ce qu'on a à droite. On voit là, typiquement la courbe verte que Chrome est en train d'exploser. Très bien. La courbe rose, c'est la plus intéressante. C'est le mobile versus desktop qui est en train d'exploser. Et puis, on peut se mettre d'accord avec les clients en disant écoutez, en dessous de 5% d'utilisation, on drop le support des navigateurs que je ne nommerai pas. par exemple, on voit qu'il y a Safari qui monte. C'est intéressant. Ça veut dire que dans vos tests, vous allez commencer à utiliser Safari. Après, vous pouvez aussi aller voir vos logs de prod et faire ce genre de stats pour savoir un peu ce qui se passe. Ce qui est super important, c'est d'avoir la tendance. C'est-à-dire que vous démarrez un projet maintenant, il sort dans deux semaines si vous êtes lent ou un an, je ne sais pas. Imaginons un an, peut-être que vous voyez, la courbe bleue, c'est peut-être des choses qu'il ne faudrait pas envisager ou si les envisager. Vous pouvez vous projeter. C'est important. Une fois que vous êtes projeté, ok, très bien. Dans quel ordre ? Je me constitue un browser lab pour pouvoir tester sur des vrais devices mon site. Et là, ce n'est pas si simple que ça. Le but, c'est de sélectionner un sous-ensemble de devices et de browsers pour pouvoir tester votre site le plus rapidement possible et couvrir un maximum de vos utilisateurs. A partir de vos stats, vous faites un choix. Vous dites, par exemple, je développe sous Chrome ou sous Firefox, peut-être que ce n'est pas intéressant d'aller retester le site avec Chrome ou Firefox puisque c'est mon navigateur de développement. Moi, j'ai tendance à prioriser les navigateurs sur lesquels on trouve le plus de bugs. quand je vais commencer à tester, je vais tester IE8 en premier. Même si je fais un site mobile first, c'est peut-être dans celui-là où j'aurai le plus de bugs. C'est peut-être celui-là où il y a le plus d'intérêt d'aller tester. IE8, un vieux Firefox, ça peut être intéressant aussi en fonction de vos utilisateurs. Et puis après, vous passez sur du mobile avec des téléphones qui doivent être iconiques, qui représentent une grande partie de vos utilisateurs. Attention, sur iPhone, il faut bien tester sur Safari et pas sur Chrome parce que, par exemple, Safari rajoute des choses. Si vous mettez un numéro de téléphone, il va vous rajouter des divs dans votre page. Si vous testez avec Chrome sur iPhone, vous n'aurez pas ces divs bizarres. Voilà, vous testez sur des vieilles versions, c'est important. Là, c'est un Safari 7.1. Ça, c'est pratique pour voir des vieux bugs. Et puis ensuite, vous passez, par exemple, sur un Android. Là, c'est un Android 4.3 et pas un 4.4 pour être justement dans le cas où j'utilise le navigateur WebKit et pas Chrome. Et puis enfin, nous, on met un Nexus 7 qui a une taille un peu entre deux, qui est intéressante pour tester, sur une version très récente d'Android. Et là, au moins, avec ça, mais après, ça peut changer en fonction des projets, on sait qu'on couvre un maximum de choses et on peut aller vite dans le développement. Je n'ai pas testé Windows Phone, je n'ai pas testé Opera. Ça, c'est des tests, on va dire, pour aller vite. Donc à droite, là, on me voit en train de tester avec mon setup. À gauche, ce que j'ai ici, c'est mes trois breakpoints. Donc là, j'ai mon mobile, mon small, medium, large. À droite, j'ai une VM avec IE8, un Safari, un Firefox. Et puis, j'ai une combinaison de tablettes en portrait et en paysage. très pratique, Witch Browser, ça vous permet de voir tout de suite quel est le user agent qui est utilisé par le navigateur que vous utilisez. Ça vous permet aussi que quand vous discutez avec votre client qui dit « oui, j'ai testé sur mon téléphone et ça ne fonctionne pas », il vous dit « c'est mon iPhone, vous ne savez pas quel iPhone c'est, vous ne savez pas quel navigateur », vous lui demandez d'aller sur Witch Browser et là, au moins, vous aurez la vraie information. C'est important aussi sur, par exemple, les Androïdes où il y a du Samsung où eux, ils rajoutent une couche et un navigateur un peu spécial, et bien là, vous le saurez tout de suite. La stratégie de test, donc, si vous essayez de faire des... si vous essayez de tester tous les cas sur l'ensemble des devices dans l'ensemble de la combinatoire des breakpoints, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc, ce qu'il faut, c'est bien sûr se baser sur beaucoup de tests unitaires, des tests automatisés end-to-end, des tests de tuyauterie, et puis, en fait, vos tests, vos tests mobiles, en fait, il faut qu'ils soient, qu'ils en aient le moins possible et qu'ils couvrent un maximum de vos use cases les plus critiques de votre application. Nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se timeboxe et que, en tant que développeur, on ne passe pas plus d'un quart d'heure pour tester, et on teste deux choses. On teste, un, la non-régression sur les fonctionnalités qui ont le plus de valeur, et deux, les nouvelles fonctionnalités qu'on vient de développer. OK. Ensuite, quand vous vous mettez à construire des interfaces, vous avez la problématique de, si je fais un site avec 600 pages, est-ce que je vais me mettre à tester les 600 pages les unes après les autres ? Non. C'est dans l'ensemble des navigateurs. Bref. Il y a une tendance, tout le monde se met à faire ce qu'on appelle des style guides, dans lesquels, en fait, vous faites des composants. Si vous avez vu Bootstrap, vous l'avez déjà vu, en fait, vous voyez les boutons, les couleurs, tout est séparé, et en fait, vous allez sur cette page, et c'est cette page qui va vous permettre de tester la plupart des cas et vos composants de façon isolée. c'est aussi très pratique pour faire des tests end-to-end pour vérifier que quand vous avez des choses un peu dynamiques, ça fonctionne dans un cadre isolé. Et après, vous pouvez composer ces composants dans, par exemple, l'ensemble de vos 600 pages. Il y a un style guide qui est très bien fait, qui est proposé par Cody House, que je vous invite à utiliser, qui est très bien, là où on voit la typo. Par exemple, la typographie, c'est important. Vous pouvez avoir de la typographie qui est responsive aussi. donc vous définissez dans un endroit votre typographie et vous l'utilisez partout. Et le jour où vous changez de typo, ça se met à jour sur tout votre site. Ok, le style guide. Donc après, il y a des options de Live Reload que je vous ai déjà montrées. Il y a aussi ce qu'on appelle le Browser Sync où je synchronise plusieurs téléphones les uns avec les autres, le scroll, les clics. Ça, c'est très joli. C'est vrai qu'au final, à l'usage, nous, pour l'avoir mis en place, au final, on utilise peu cette fonctionnalité. Il faudrait avoir des use case avec des scénarios très très longs et au final, ces scénarios-là, on les automatise à travers des tests end-to-end. Ensuite, la problématique quand on teste sur des devices, c'est que souvent, on a besoin d'accéder à son poste, à son environnement de dev local. Et ça, ça ne fonctionne pas toujours comme on voudrait si par exemple, il n'y a pas de Wi-Fi chez votre client. Donc là, avec l'accord des services sécurité, vous pouvez demander d'utiliser des choses du type Local Tunnel ou Ngrok qui ouvrent. Ngrok est plus intéressant parce qu'il ouvre votre poste en local de façon sécurisée sur Internet et vous pouvez passer par votre 4G pour accéder à votre site. Votre Asset Pipeline, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a plein de guerres de religion. Nous, on a passé un projet de Grunt à Gulp, un projet qui mettait 11 secondes pour faire le build. Il est passé à 5 secondes avec Gulp. Moi, ça me suffit pour passer à Gulp. Il y en a plein d'autres. Il y a Brunch, il y a Webpack. Gulp, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. On peut faire de la régression visuelle avec Phantom CSS, ce que je vous ai montré là. C'est tout un tas de petits plugins qu'on peut brancher dans votre Asset Pipeline pour vérifier que votre mise en page n'est pas cassée d'une version sur l'autre. Les autres, je vous laisse les regarder. Galen Framework, il est intéressant, c'est pour faire des tests responsifs sur votre site. Ensuite, il vient les temps des tests Crossbrothers un petit peu plus poussés, automatisés. Et là, il y a un service sur Internet qui fonctionne très bien qui s'appelle BrowserStack. Les autres services, je les ai utilisés. Au final, je suis revenu sur BrowserStack. Voilà, là vous avez l'ensemble de toutes les versions qu'il gère. C'est très bien, ça fonctionne rapidement. Je suis très content de ce service. Ensuite, quand vous voulez tester dans IE, si vous n'avez pas la bonne version de IE, vous pouvez aller sur le site moderne.ie sur lequel vous pouvez aller télécharger une VM proposée par Microsoft officielle avec les vieilles versions d'IE. Ça fonctionne très très bien. Enfin, là vous pouvez faire des tests avec Protractor N2N, vous pouvez aussi faire des tests avec Casper. Casper est intéressant aussi parce que vous pouvez le brancher sur un moteur de rendu qui s'appelle Phantom, qui est celui de WebKit, pour faire simple. Et il peut se brancher, donc les mêmes tests peuvent se brancher sur d'autres moteurs de rendu. Donc là, je ne sais pas s'il y a Laurent Joanneau ici, qui est l'auteur de Slimer.js. Slimer.js, c'est vraiment, c'est comme Phantom.js, c'est les mêmes API, mais ça vous permet de tester les mêmes tests sur le moteur de Firefox. Trifle.js, c'est la même API que Phantom aussi, et ça vous permet de tester sur un IE8 qui passe en mode de compatibilité, un IE9 qui passe en mode compatibilité, IE8 si vous voulez. Donc vos mêmes tests, vous pouvez les lancer sur trois moteurs de rendu différents. Ok, une fois que vous avez passé tout ça, là, vous codez en local sur votre poste de dev, et puis chez moi, ça marche. Normalement, vous comitez, vous poussez dans GitHub, vous faites du Continuous Deployment, bien sûr, avec Jenkins, et ça déploie sur l'environnement de dev. Là, pas de chose spéciale, c'est juste que ça va lancer des tests, et par exemple, ça va vous lancer vos tests sur BrowserStack. Avant de faire la démo à votre Product Owner, là, on peut commencer à outiller un petit peu plus. On peut, donc nous, on lance bien sur les tests et on voit que les tests sont cassés sur un moniteur qui est dans notre équipe. On rajoute aussi deux choses, on rajoute la qualité de code avec Plateau.js pour tout ce qui est JavaScript, et puis la performance web avec un outil qui s'appelle Sitespeed.io, que je vais vous montrer juste après. Sitespeed.io, c'est toutes les bonnes pratiques de performance que vous pouvez utiliser sur votre site. Là, c'est un vrai exemple. 91, c'est pas mal. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'au début, en général, ça, c'est tout rouge. Et puis, de sprint en sprint, on s'est dit, voilà, on se prend un sujet et on va l'améliorer. Par exemple, la taille des fichiers CSS, le nombre de requêtes, le nombre de requêtes globales dans la page, etc. Quand vous cliquez sur les petites boîtes, il vous fait après des recommandations. On a fait un billet de blog où on explique comment est-ce qu'on configure tout ça. Ensuite, il y a la qualité de code avec Plateau. Alors, il y a des gens qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Pourquoi ? Parce que, de façon visuelle, je vois tout de suite que ce fichier-là, là, par exemple, celui qui a beaucoup de lignes de code, il a, l'autre à côté, un score de maintenabilité qui est très faible. C'est peut-être celui-là que je vais aller voir pour aller refactorer du code qui ne serait pas propre. Plateau, ça vous génère des fichiers de qualité de code un peu comme Sennar, un Sennar que je trouve moins visuel. Vous pouvez utiliser Monitor pour vérifier que la taille de vos assets n'est pas en train d'exploser et CSS Per pour vérifier que vos performances de vos sélecteurs CSS n'est pas en train d'exploser. Il y a des outils en ligne pour tester tout ça. Vous avez les validateurs W3C pour la partie mobile, ça peut être intéressant. Security Headers pour vérifier que vos certificats SSL fonctionnent bien. CSS Stats, ça c'est super intéressant, je vais vous montrer maintenant. j'ai fait CSS Stats sur Devox, donc là il vous dit vous avez 5000 règles CSS, 8000 sélecteurs, c'est pas mal, vous avez 59 couleurs dans le site et ça c'est toutes les couleurs que vous avez, donc ça peut vous permettre de factoriser un peu votre code et d'éviter les typos utilisés sur le site. Donc là vous pouvez commencer à améliorer un peu votre code. Donc ça c'était CSS Stats, vous avez CSS Lint aussi qui va vous recommander d'améliorer votre code. Voilà, enfin, moi ce que j'utilise aussi pas mal, c'est des outils de stress test pour vérifier que mon site tient la charge. On peut faire du Gatling, on lance plusieurs types de scénarios, Gatling c'est très bien, là on a un petit bootstrap de projet Gatling qui est bien fait avec du Gradle. Sinon il y a d'autres outils qui sont très simples, il y a VEGETA ou WBench, en gros c'est des outils en ligne de commande, vous lancez VEGETA l'URL et ils vous génèrent des rapports de test. Et puis enfin vous passez un petit peu à la partie perf quand vous êtes un peu avant d'arriver en prod puisqu'on optimise la performance une fois que le fonctionnel s'est un peu stabilisé. Et donc là il y a un pattern d'audit de performance qui est en train de se mettre en place, enfin qui est en train de gagner en popularité, c'est le pattern 1106. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est censé en tant qu'utilisateur commencer à voir quelque chose à partir de la première seconde que l'interaction du site quand je touche quelque chose c'est moins de 100 millisecondes etc. Vous avez un site qui est fait par Google qui est très très bien qui s'appelle Optimizing Performance excellent avec plein de plein d'exemples et puis Paul Irish aussi qui a fait un audit de perf sur Wikipédia, CNET et Times qui vous explique comment il utilise les développeurs tools. Vous pouvez aussi analyser la performance de façon automatisée avec les Chrome développeurs tools. Moi j'avais utilisé un outil qui s'appelait Fantomas Fantomas qui m'a généré des choses un peu comme ça dans le temps c'est le fameux objet window.perf c'est pas très utilisable par contre là récemment j'ai utilisé un outil qui s'appelle Yellow Lab qui est open source je vais vous montrer le genre de rapport de perf qui vous présente voilà donc c'est pareil j'ai utilisé Devox le score n'est pas terrible et donc voilà donc là on voit des choses tout de suite on voit il y a beaucoup de points importants donc ça c'est des choses qu'il ne faut pas utiliser enfin pas trop là il y en a quasiment 1000 c'est beaucoup trop voilà il manque du cache donc ça ça se base sur en dessous c'est du fantomas mais il en a fait un outil qui est vraiment très pratique à utiliser que vous pouvez installer chez vous aussi puisque c'est open source après vous pouvez aller un cran plus loin et utiliser un outil qui s'appelle Speed Curve Speed Curve qui est là un outil payant qui vous fait des rapports sur votre site des choses un peu comme ça avec la timeline et vous pouvez comparer votre performance avec la performance d'autres sites donc là il compare le Guardian et Fington Post ça c'est les outils de perf très bien moi il y en a un que j'utilise beaucoup qui est WebPageTest que vous connaissez peut-être c'est un outil qui est développé par quelqu'un de chez Google je vais vous montrer l'interface voilà quelque chose qu'il faut savoir donc là vous tapez votre URL vous pouvez aussi l'installer chez vous mais c'est pas évident à installer ce qui est pratique c'est d'aller cliquer dans l'onglet Chrome cliquer sur Capture DevTools Timeline et là il va vous enregistrer la timeline qu'il a vue au moment où il a exécuté ses tests et vous pouvez retrouver retomber dessus le jour où vous en avez besoin donc vous pouvez voir HTTP on va faire un petit peu de DevOps et donc on peut choisir l'endroit où on exécute le test là par exemple je l'envoie à Dulles aux Etats-Unis c'est intéressant parce qu'en fait là-bas il a des Nexus 7 et c'est des vrais Nexus 7 sur une étagère sur lesquels ils exécutent les tests voilà ils sont là les Nexus 7 ça ça vous donne des indices sur comment optimiser votre temps de chargement ce qui est pratique aussi c'est que vous pouvez utiliser WebPageTest pour comparer votre performance avec la performance d'autres par exemple des concurrents ça vous génère une petite vidéo avec les temps de chargement de votre site et du site des concurrents ça en général ça aide à pousser le thème performance auprès de vos clients voilà il me reste un petit peu de temps donc je vais vous montrer un petit exemple sur le site de Devox qu'est-ce que ça pourrait donner bon après donc là déjà ça charge et je suis en cache donc ça c'est pas bien du tout de lancer de lancer une page alors que j'ai tous mes plugins là-haut d'activer parce que tous ces plugins-là ils ont enregistré dans mon DOM des choses qui pourraient potentiellement impacter la perf donc là je passe en mode voilà donc il y a un petit trick que moi j'aime bien utiliser c'est quand vous ouvrez le Developer Tools que vous cliquez là-dessus longtemps vous avez Empty Cache and Hard Reload donc on va aller sur le network on va cligner le network et on va regarder ce qui se passe voilà ok donc qu'est-ce qu'il faut regarder hop donc là en général le site après on s'en fout on ouvre ça en grand et on regarde ce qui se passe donc là hop il me reste 5 minutes pour faire la fin de la démo c'est parfait le site donc le poids total du site c'est 3 mégas 2 c'est écrit ici il y a eu 200 requêtes voilà et donc là vous avez des options vous voyez cette visualisation-là moi je ne l'aime pas je préfère passer en petit et puis voir un peu et puis voir un peu ce qui s'est passé il y a des choses qui sont très très lentes puis quand on commence à regarder un petit peu on peut commencer à filtrer sur des domaines sur des domaines donc là on voit qu'il y a plein de domaines et quand je descends dans les domaines je vois en bas je vois en bas des choses je vois la somme de la taille de ce qui a été téléchargé sur ce domaine donc là je regarde add this bizarre 1 kilobit ah non d'accord ok 350 donc ça c'est des bytes des kilobytes ok 50 kilobytes ça commence à être beaucoup des fontes tiens il y a beaucoup de fontes on les a vues tout à l'heure ok et puis bon voilà il y a le devox FR où là j'ai téléchargé sur devox l'équivalent de méga 7 ok ensuite on va essayer de voir un peu ce qui se passe si je commence à jouer avec la timeline donc pour l'instant en gros les bottlenecks de taille c'est essentiellement des choses qui se trouvent sur le domaine de devox ok sinon je peux aussi filtrer par mime type ça c'est pratique voilà mime type et là soit je prends que les javascript soit je prends que les typos je vois qu'il y a quand même pas mal de typos peut-être que ça vaudrait le coup d'optimiser et de prendre que quelques typos pour le site ok donc après quand on fait des qu'est-ce qui fait ramer un site en général il y a plusieurs choses il y a un il y a le réseau donc là il y a optimisation du réseau si on regarde un petit peu plus c'est en fait les images qui sont trop grosses qui pourraient être optimisées ça c'est un premier un premier élément ensuite il y a un second élément c'est ce qui se passe quand je suis en train d'interagir avec avec le browser donc là je vais faire hop je vais arrêter la timeline arrête toi voilà démarre donc là je vais commencer à scroller dans le site voilà je monte je descends je monte je descends très bien j'arrête et là on voit des choses intéressantes hop là ce qu'il faut regarder c'est les gros blocs de couleurs les blocs de couleurs ici hop là ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de vert du beaucoup de vert ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de paint et les pics de paint vous voyez qu'il y a un moment les pics de paint ils vous font dépasser la barre des 30 fps 30 fps pour un utilisateur ça veut dire que ça commence à ramer donc en fait ce qu'il faut voir c'est pourquoi est-ce que ici on est passé au-delà de 30 fps donc là vous allez pouvoir drill down un peu dans le code et là vous voyez tiens il y a un event scroll avec un recalque style donc il a été obligé de recalculer le style de la page suite à un événement de scroll ça c'est pas terrible ce qui arrive souvent quand on fait des sites avec des sticky headers et qu'on s'assure que les éléments viennent bien se stacker donc scroll ça doit me lancer une alerte je vais aller regarder tout de suite ce qui se passe avec les événements scroll donc là je vais aller voir ici il y a un onglet qui s'appelle event listener tout en bas vous avez tous les listeners qui sont sur l'élément scroll donc là je vais aller voir ce qui se passe et là si je clique ici il va aller m'envoyer dans le code pour me montrer tiens là effectivement document.onscroll il est branché sur une fonction qui s'appelle scroll et qui va aller ajouter et enlever des classes au fur et à mesure que je scrolle dans ma page donc ça c'est un bottleneck de performance classique on l'a tous fait il y a des façons de l'optimiser simplement le plus simple c'est j'ai plus mes snippets c'est d'utiliser le request animation frame et donc en fait au lieu de à chaque pixel quand vous descendez dans votre scroll il va aller faire ça en best effort et il va aller envoyer l'événement d'ajouter une classe ou pas uniquement quand il a le temps de le faire donc c'est ce petit morceau de code qu'on voit ici c'est j'ajoute un event listener sur le scroll et là j'utilise les request animation frame qui vont aller updater mon code donc ça c'est des premières choses qu'on peut utiliser après pour améliorer la performance moi ce que j'ai regardé aussi c'est que j'ai vu dans le code source il y avait pas mal de choses il y avait des voilà ça là à 10 ça ça créait pas mal de contentions en termes de performance et puis après si vous voulez voir ce que ça pourrait donner votre site s'il était complètement optimisé vous pouvez utiliser des outils encore de webpage test et je vais vous montrer le donc ça c'est le résultat de tout à l'heure si je l'ai voilà donc j'ai lancé webpage test avec un c'est slash compare qui va aller prendre votre site et qui va aller essayer de l'optimiser avec toutes les bonnes pratiques et voilà donc là c'est la version originale et c'est la version optimisée et si j'ai du réseau oui donc là voilà à droite le site est chargé et à gauche un 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 voilà donc on a gagné quasiment 50% en optimisant un peu la perle sur le site voilà je clôture voilà ce qu'on a vu on a vu comment faire des prototypes on a vu comment utiliser des éditeurs comment faire un style guide les stratégies de test outiller votre build et la performance merci à vous applaudissements 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 applaudissements